Le scandale de l'affaire de sorcellerie continue de poursuivre Carla Moreau. Souvenez-vous, en février 2021, des audios étaient dévoilés sur la toile dans lesquels on pouvait entendre l'ex de Kevin Gage lancer des sortilèges aux membres des Marseillais. Elle souhaitait ainsi l'éviction de Maëva Guéname de l'émission, faire annuler le mariage de Manon et Julien Tanty sinon que celui qui allait devenir le père de sa fille n'ait plus jamais l'intention d'aller voir ailleurs. Mais tous ces travaux occultes n'ont eu aucun effet. Ils ont, en revanche, coûté beaucoup d'argent à Carla. Reçu sur le plateau de Touche pas à mon poste, elle expliquait avoir agi sous la contrainte et s'être fait extorquer près de 2 millions d'euros. Deux ans plus tard, si est-il une nouvelle vidéo qui vient faire ressurgir toute cette affaire et a forcé Carla à prendre les choses en main. Carla Moro a rebas Instagram victime de représailles ? Il y a quelques jours, une vidéo de la maman de Ruby en train de jeter un sort à Kevin a été balancée sur les réseaux sociaux. Des captures d'écran présumées d'une de ses conversations avec Danae, sa voyante de l'époque, dans lesquelles cette dernière lui conseille de faire boire le sang de ses menstruations à Kevin pour tomber enceinte ont également été divulguées. Alors, faut-il voir toutes ces actions virtuelles comme des représailles ? La semaine dernière, Kevin Gage réagissait à une interview de Carla dans une story qu'il a rapidement supprimée, promettant de révéler des informations compromettantes. Il a cependant nié être à l'origine de ses dernières divulgations au sujet de son ex. Dans la foulée, Carla a également pris la parole sur Instagram, indiquant qu'elle n'avait pas honte d'être une victime et n'avait plus l'intention de se laisser faire. Et la jeune femme a tenu sa promesse. Carla Moreau saisit la justice comme l'a révélé le Parisien ce mardi 18 avril 2023, Carla a déposé plainte en février dernier contre la voyante d'Anairou Custod et le blogueur Nabil El Moudini. La Marseillaise les accuse de chantage, abus de faiblesse, extorsion de fonds faux usage et usage de faux. En effet, Carla aurait signé un contrat avec les deux intéressés, dans lequel elle s'engage à verser 12 000 euros mensuels à la voyante et 20 000 euros mensuels aux blogueurs en échange de leur silence. Mais après avoir rempli sa part du contrat pendant près de deux ans, Carla a décidé de mettre un terme à ce qui ressemble à du racket dissimulé. L'enquête a été confiée au parquet de Marseille, qui n'a pas jugé utile de s'exprimer à ce sujet. En outre, toujours d'après le Parisien, huit hommes armés se sont introduits dans la maison de l'ex-candidate des Marseillais, filmés par des caméras de surveillance ce vendredi 14 avril 2023. Depuis, Carla Moreau est placée sous la protection d'une société privée de sécurité et a déposé plainte pour cette intrusion chez elle en son absence. Contacté, les avocats respectifs de Danaer ou Custode et Carla n'ont pas souhaité faire de commentaire. Ce qui n'a pas été le cas de Nabil El Moudni, toujours très actif sur les réseaux sociaux, qui a décidé de livrer sa version de l'histoire. Et le jeune homme s'est présenté comme une victime, nos avocats sont en contact depuis deux ans, et nous étions liés avec Carla Moreau par un contrat juridique qu'elle a décidé de rompre. Ce sont eux qui m'ont fait cette proposition après avoir menacé de mort ma famille et moi à de multiples reprises. A-t-il expliqué, avant d'annoncer son intention de porter plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501